A Poitiers, le quartier de la gare est-il sur le point de changer de visage. Aujourd'hui était organisée sa première fête, une journée d'animation pour marquer le début d'une nouvelle ère qui se dessine. Reportage de François Bombard et Dunia de Syrie. C'est pour la visite guidée patrimoine. Donc nous allons voir ensemble le quartier de la gare. Pénétrer dans l'ancienne caserne des pompiers à l'occasion de cette journée, c'est déjà voyager un peu dans l'histoire d'un quartier souvent délaissé par les habitants de Poitiers. Poitiers est connu pour son architecture médiévale avant tout. Mais là ça permet d'évoquer aussi la reconstruction. Donc comment Poitiers a pu reconstruire suite au bombardement de la gare en 1944. Donc quel type d'architecture va être mise en place. Ici la réflexion est menée pour tester de nouveaux usages et faire naître un tiers lieu. Un bouleversement engagé dans un quartier qui en a connu bien d'autres. Bernard Perraudeau arpente régulièrement les abords de la gare et a déjà pu constater les changements. Je trouve qu'il s'est bien arrangé parce que c'était vieillot, il fallait changer un petit peu. Il y a à regretter simplement quelques commerçants qui a à regretter. Par le passé, le quartier a déjà connu d'importantes vagues de travaux. Au début des années 90 avec l'arrivée du TGV et en 2007 avec la naissance de son pôle multimodal. Aujourd'hui, la mobilité n'est plus l'unique préoccupation. On a vraiment notre épingle à tirer du jeu sur reconstruire un petit peu ce quartier, y implanter de l'activité, retravailler sur les boulevards qui est aujourd'hui quasi exclusivement réservé à la voiture. Et puis renaturer aussi le quartier. On a la Boivre qui est un cours d'eau qui traverse la gare, mais que les poids de vigne et les poids de vin connaissent assez peu. Dans le quartier de la gare, les travaux devraient débuter en 2022 et durer plusieurs années.